Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Diaz et je suis professeur de saxophone à l'école de musique de Grand Charmont. Alors le saxophone c'est un instrument avant qui fait partie de la famille des bois et qui comparé à certains autres instruments n'est pas si vieux puisqu'il a été inventé il y a un petit peu moins de 200 ans par un monsieur qui s'appelait Adolphe Sax et qui a donné son nom à ce bel instrument. Lorsqu'il a inventé le saxophone, Adolphe Sax en a créé plusieurs de différentes tailles, si bien qu'on a des saxophones plutôt aigus, d'autres plutôt graves et une grande famille qu'on va présenter juste après. Mais d'abord on va s'intéresser aux différentes parties du saxophone. Alors le saxophone est constitué de trois parties différentes. Ici j'ai la partie principale de mon instrument qui est constituée du pavillon. C'est par là que va sortir le son. Juste en dessous j'ai ce qu'on appelle la culasse qui est elle-même reliée au corps de l'instrument. C'est donc le tube de mon saxophone sur lequel je vais avoir des clés et c'est sur ces clés que je vais appuyer pour changer de note lorsque je joue. Maintenant je peux passer à la deuxième partie de mon instrument qui s'appelle le bocal. Et pour monter mon saxophone, je vais simplement fixer mon bocal sur le corps de l'instrument. Ensuite je passe à la troisième et dernière partie de mon saxophone qui est très certainement la plus importante. Il s'agit du bec. Et sur ce bec je vais fixer un petit bout de roseau qu'on appelle une hanche grâce à une ligature. Voici ma ligature et je vais fixer l'hanche sur le bec. Grâce à cette ligature. J'ai maintenant la troisième et dernière partie que je vais également fixer sur mon bocal. Et c'est ensuite la vibration de l'hanche et la projection de l'air à l'intérieur du tube qui va me permettre de produire un son. La famille des saxophones est constituée de sept instruments différents. Ils reprennent du plus grave au plus aigu les noms des différentes tessitures de la voix. On a donc le saxophone contrebasse, le saxophone basse, puis le bariton, le ténor, l'alto, le soprano et pour finir le plus aigu le sopranino. Dans la vidéo qu'on a pu voir juste avant, il y avait quatre saxophones différents. Ce sont les quatre saxophones les plus couramment utilisés. On appelle ça le quatuor du saxophone. D'abord on a entendu le saxophone baryton, qui est le plus grave du quatuor. Son tube est tellement long qu'il est obligé d'être enroulé. Ensuite, on a entendu le saxophone ténor, un petit peu plus aigu que le bariton. Puis le saxophone alto, qu'on a présenté tout à l'heure, et qui est le saxophone par lequel on va souvent débuter l'apprentissage de l'instrument. Et puis le dernier instrument qu'on a entendu, c'était le plus aigu du quatuor, il s'agit du saxophone soprano. Sous-titrage ST' 501 Le saxophone est un instrument très polyvalent. On le retrouve dans beaucoup de styles de musique différents. Tout à l'heure, on a entendu le saxophone dans la musique classique, avec Shostakovich. Il va évidemment être présent dans le jazz, les musiques actuelles, la pop, mais aussi dans les musiques de films et de dessins animés. On retrouve même le saxophone plus récemment dans les jeux vidéo. On a dit tout à l'heure que le saxophone était un instrument assez moderne. Je vais pouvoir utiliser tout un tas de techniques qui vont me permettre de réaliser des sons parfois assez étranges, notamment utilisés en musique contemporaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors si tu veux essayer le saxophone, et si toi aussi tu veux apprendre à jouer du plus bel instrument qui existe, n'hésite pas à nous retrouver à l'école de musique de Grand Charmant.